problème de wifi à la maison comment étendre son wifi avec le répéteur de chez nedgir présentation de cette prise qui vous permettra d'étendre votre wifi partout à la maison salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une petite astuce que j'utilise au quotidien à la maison le répéteur wifi alors qu'est ce que le répéteur wifi c'est une prise ici on peut l'avoir sous différentes formes moi j'ai choisi celui ci sous forme de prise on branche ce répéteur à la prise et ensuite on va le configurer ce qui va nous permettre d'étendre notre wifi et d'avoir du wifi partout à la maison là où le wifi ne passait pas alors c'est donc un répéteur de chez nedgir avec donc ces deux antennes qui vont permettre ici multi directionnelle qui vont permettre donc d'étendre le wifi chez vous la possibilité donc de le configurer grâce à une prise rj oz on va le connecter à notre box et le paramétrer à partir de notre pc notre mac ou notre smartphone on peut voir juste à côté de la prise ethernet qu'on a un tout petit trou pour réinitialiser l'appareil juste à côté on a donc le bouton on off pour allumer et éteindre notre appareil l'appareil donc comporte des ailettes sur tout le contour ceci pour une meilleure ventilation de l'appareil ce répéteur et le wn 3000 rp il y a énormément de répéteurs wifi chez nedgir donc à vous après d'en faire votre choix au niveau des prix de ces répéteurs on est en dessous d'une trentaine d'euros généralement on dépasse même très peu la vingtaine d'euros mais ce répéteur arrange bien les choses puisque grâce à lui on va pouvoir étendre notre wifi par exemple si vous avez des murs épais à la maison vous allez pouvoir donc rallonger votre wifi ou le wifi ne passait pas alors c'est assez intéressant pour différentes choses par exemple étendre votre wifi à l'extérieur de la maison pour pouvoir profiter donc du wifi avec votre tablette ou votre smartphone si le wifi n'était pas assez étendu au niveau de chez vous allez on va tout de suite passer donc à la configuration du netgir wn 3000 rp n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce répéteur merci à vous de regarder cette vidéo pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et démos et à liker partager cette vidéo allez donc à tout de suite pour la suite du tuto voilà donc pour continuer la configuration du répéteur netgir on va se diriger sur notre pc sur wifi on va ouvrir ce menu on va choisir netgir souligné ext netgir une fois ce choix fait on va aller dans safari ou dans internet explorer ou edge safari et on va marquer l'adresse suivante 192.168.1.100 barre d'outils netgir ce qui nous amène directement sur la page d'accueil netgir pour pouvoir configurer notre répéteur toute la configuration des netgir en général des répéteurs s'effectue comme ceci veuillez sélectionner le nom de votre réseau existant ici nous demande de sélectionner le réseau existant pour que le répéteur puisse se connecter à la box et répéter ensuite le signal du réseau livre box 46 c4 continuer saisissez les paramètres de sécurité du réseau wifi sélectionné 7 7 a a 7 veuillez saisir les paramètres du réseau de l'accélérateur deux applications d'une méthode de sécurité non utiliser le même mode de sécurité le même mot de passe que pour le réseau existant continuer ici on va continuer l'enregistrement l'assistant netgir jenny configure la connexion wifi entre le routeur sans fil existant et l'amplificateur cette opération prend généralement deux minutes de http baroblique baroblique mais wifi ext point net le nom réseau de l'extender side a été changé en live box 46 c4 sous ligné ext voilà donc ici on nous prévient comme quoi le nom du réseau s'appellera bien live box mais ext il ne vous reste désormais plus qu'une étape à suivre pour terminer l'installation le réseau de l'amplificateur a été créé live box 46 c4 sous ligné ext vous devez ensuite relier vos périphériques sans fil au réseau de l'amplificateur sur votre périphériques sans fil ordinateur portable tablette smartphone console de jeu etc utiliser le gestionnaire de réseau sans fil pour rechercher les noms de réseau de l'amplificateur et vous connecter par exemple vous pouvez utiliser le logiciel windows comme indiqué ci dessous afin de connecter votre pc au réseau de l'extender mais périphériques sans fil sont connectés au réseau de l'amplificateur cocher cette case pour activer le bouton continuer on n'a plus qu'à continuer ici donc on peut voir les trois leds en fonctionnement l'appareil est en train de se connecter on est avec le câble ethernet branché sur notre répéteur et donc voilà une fois la configuration terminée on a les quatre leds qui sont allumés sur notre répéteur la configuration est terminée on peut se connecter avec nos tablettes nos smartphones etc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez en aucun cas à poser des questions en section commentaire pensez aussi à vous abonner ça fait toujours plaisir de vous accueillir sur ma chaîne et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous